Quand je suis tombé sur l'Egypte, mes camarades le savent de ma génération, j'étais gêné. Ça ne m'intéressait absolument pas de tomber sur l'Egypte, pour ce que je cherchais. Quem tiu ? Ceux, et le tiu là, ceux qui sont noirs. Les noirs, et leur pays, Kémet, la négrissie, le pays noir. Et évidemment, il y a le jour de sa thèse, mon père y a assisté. Il est certain que les savants d'il y a 150 ans, les contemporains de la naissance de l'Egyptologie moderne, savaient parfaitement que l'Egypte était une civilisation nègre et négro-africaine. Ils ne manquaient pas de science, absolument pas. Mais ils ont falsifié sciemment l'histoire. Oser parler contre les égyptologues, ça a été un coup de tonnerre. Un coup de tonnerre. On n'a plus pu parler de l'africanisme sans parler de nation d'agriculture, même pour le démolir. On n'a plus de 62 ans. Il faut qu'il n'y a pas un even de sud de l'atmosin. Imar fait l'ensemble, si j'ose dire, des bases de la chimie, mais je peux vous dire qu'après cela, je ressentais la chimie pendant tout le reste de mes études, comme si c'était devenu un langage. En lui disant « tu ne vas pas enseigner », au fond, Senghor le jette dans l'arène politique. Mais je pense qu'il considérait Senghor comme particulièrement dangereux pour l'avenir du Sénégal, et qu'il fallait le combattre. Nous avons vu la même vision du monde. Nous avons vu les pan-africains, mais l'Afrique, nous sommes une autre. Nous sommes une autre Afrique, qui est là où nous sommes. C'est ce que nous avons vu. Si vous devez définir en un seul mot l'homme Cheikh Anta, vous direz quoi ?